Enfant unique de sa mère et cadette d'une fratrie de trois enfants du côté de son père, Madame Marie-Vidia Renat Ndakon Akissi, épouse Nianzou, est âgée de 28 ans. Elle est à la tête d'une petite entreprise depuis maintenant 5 ans dans le secteur de la restauration. Elle est non seulement traiteur, mais aussi décoratrice et pâtissière à Abidjan et Dakar. Ayant obtenu un bac D au lycée Mamie Oufouette-Faïtaye de Bingerville, elle poursuit ses études à l'université Félix Oufouette-Boigny, obtient une licence à l'Institut universitaire d'Abidjan et enfin un MBA au César Dakar. Son premier stage est effectué à Foxtrot. Après ce stage non concluant, elle a le déclic de créer de l'emploi. Tant bien que mal, elle décide d'aligner boulot et entrepreneuriat. C'est alors qu'elle décroche un CDD dans une PME de Dakar et s'associe avec des amis pour monter un service traiteur qui se solde par la suite, par un échec. Suite à cet échec, elle décide de rentrer en Côte d'Ivoire sous ordre de sa mère. Elle commence un stage à PwC, puis un CDD au MEF. À la fin de son contrat, elle décide de s'investir totalement dans les affaires en relançant à grande échelle son activité de traiteur en Côte d'Ivoire. Le succès est depuis lors au rendez-vous. Elle passe d'une centaine de milliers de chiffres d'affaires à une dizaine de millions de francs CFA par an. Je suis Madame Dako Akissimari, épouse Nyonzou, titulaire d'un MBA en audit de contrôle de gestion à la tête d'une PME dénommée Agnion Space Trees and Services. J'ai obtenu le bac au lycée Momi-Oufoui-Fete de Benjerville. Après, j'ai eu à faire deux ans dans une université privée dénommée licence des sciences techniques de contrôle financière. Suite aux deux ans, j'ai intégré l'IUA dans une filière appelée comptabilité, voilà une filière comptable. Et suite à cela, j'ai passé un concours pour le CESAG à Dakar. Et là-bas, j'ai obtenu un MBA en auditeur de contrôle de gestion. Pour ma part, la femme est indispensable. Une femme qui sait ce qu'elle fait, ce qu'elle est, qui connaît sa valeur, ce qu'elle peut avoir dans la société, est capable de tout. Donc, la femme a une place très, très, très stratégique pour le développement d'un pays, d'une nation. Mon parcours professionnel a été bref. Pour être honnête, lorsque j'ai fini mes études, j'avais du mal à trouver quelque chose. Et c'est là que j'ai eu à commencer déjà l'activité. Mais je ne pouvais pas laisser totalement ça pour... et laisser le côté professionnel. Donc, j'ai eu à faire des stages. Mais en ce moment aussi, je venais de commencer l'activité dont j'étais entre les deux. Mais vraiment, je pourrais dire que le volet entrepreneuriat a vraiment pris le dessus sur le parcours professionnel. En tout cas, je le faisais comme tout autre jeune qui veut peut-être faire plaisir à ses parents, faire ses parents, mais c'était vraiment bref. Mon activité actuelle, c'est le traiteur, principalement. Et là, on vient d'ajouter le volet décoration. Mais c'est surtout le traiteur et tout ce qui tourne autour de la pâtisserie et on va dire la décoration qui vient de s'ajouter. Beaucoup de clients nous font confiance. Je fais mon chemin, je fais des modifications parce qu'en entrepreneuriat, on apprend toujours, chaque année, pour moi. C'est une occasion de corriger les erreurs que j'ai eues à faire sur le plan financier, sur le plan managérial, que ce soit avec des clients, que ce soit avec le volet administratif. Actuellement, je suis en train de légaliser l'entreprise à tous les niveaux pour pouvoir souscrire aux appels d'offres et vraiment être crédible sur le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada